Bien le bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, coucou ! Alors si tout se passe bien aujourd'hui, cette rediffusion est assez complète, je l'espère, je ne sais pas dans quoi on se lance ce soir, mais j'aimerais bien faire l'entièreté du jeu, le manoir de Luigi, Luigi Mansion, Luigi Mansion, ce soir. J'ai vu sur Youtube qu'on pouvait le terminer en 4 ou 5 heures, ça serait cool de le faire d'un seul coup, donc on verra bien ce qui va se passer. Donc bonjour, j'espère que tu vas bien, voilà, petite rediffusion de ce jeu qui est sorti sur Gamecube, qui est ressorti sur 3DS, mais nous on va le faire sur Gamecube, étant donné qu'on a des textures retravaillées en HD, et j'ai hâte de voir ça, donc Youtube je te souhaite une bonne rediff, et Twitch qui est actuellement, ils ont tous attendu le moment où je lance la rediff pour Sub, c'est incroyable ! Et Twitch qui est actuellement avec moi, je vous souhaite de passer un très 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 bon live, Merci beaucoup à Urio, qui a Sub en tire 1 pour la première fois de sa vie à l'instant, Tokabest, Tokabest waifu, faudra que je l'ai vérifié, Arisab pour ses 3 mois, à devoir le jeu n'ayant joué qu'aux 2, oh, oui, j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui allaient découvrir le jeu ce soir, et ça fait plaisir ça, et Mathis Payet qui a Arisab pour ses 6 mois, merci beaucoup, on va ouvrir la ROM, euh, ouais c'est ça, même si ça ne s'appelle pas vraiment une ROM, quand c'est sur Gamecube, c'est des ISO, euh, pourquoi ça ne s'est pas lancé ? Ça a planté, oh, 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 ça a planté ! Alors... Est-ce qu'il est ouvert en arrière-plan ? Non, pas du tout, alors on va ré-ouvrir Dolphin, Ne pas mettre à jour, non, hop, ouvrir, Luigi, et normalement, on est parti, let's go ! Vous allez devoir gérer avec moi, s'il vous plaît, le son du jeu, si jamais c'est trop fort, c'est peut-être fort quand même un peu, là ! Voilà, je vous le baisse un peu comme ça... Press Start, évidemment, New Game, évidemment, bien sûr ! Regardez Luigi, regardez sa mâchoire Luigi, là, elle va disparaître, et réapparaître, poupoup ! Il a des petits bugs visuels pendant cette cinématique, j'ai remarqué, et après, quand j'ai lancé un petit peu le jeu, il n'avait pas l'air d'avoir trop de problèmes. J'ai laissé en anglais, oups, j'ai fait une erreur après le jeu. Ouais, s'il y a du blabla, tu me diras, le professeur Catastrophe, je baisse encore un peu le son. Regardez comme c'est beau ! Je me rappelle que c'est un jeu Gamecube, normalement, normalement, il est beaucoup plus moche. Et j'ai forcé le 16 neuvième, normalement, le jeu est en 4 tiers, puisqu'il est sur des Gamecube. Qui dit Gamecube dit télé cathodique. Mais non, là, on l'a étiré, l'image. Étiré ! Pas rajouter des textures sur les côtés, non, j'ai bien dit étiré. Et un autre Pokémon prend le relais ! Voilà, et là, le jeu se lance. Le jeu se lance et je vais aller vérifier ce que vous m'avez dit, comme quoi le jeu était en anglais. Oh, l'ambiance du manoir ! Ça commence ! Alors, effectivement, kit continue, c'est pas bon, ça. Voulez-vous quitter ? Oui. Même ça, je ne sais pas le traduire en anglais. Normalement, moi, j'ai déchargé la version française. Il doit y avoir des options, quelque part. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Français, le son. Oh, surround, excellent. Ok, vibration on. Contrôle standard. Luminosité. J'ai pas l'impression que je puisse la changer. Voir un extrait de Pikmin. Euh, non. Pourquoi je peux pas changer la luminosité jusqu'à que les fantômes de droite apparaissent ? Je sais pas comment tu veux que je fasse ça. Tant pis. C'est pas grave, on en a pas besoin, de toute façon. C'est pour te faire croire qu'on peut bouger la luminosité, mais en fait, pas du tout. J'ai appuyé sur A, t'inquiète pas, j'ai essayé. Mais ça n'a rien fait. Allez ! Ça, c'est la petite cinématique, on est obligé de se taper. Est-ce que c'est bon pour vous, le chat ? Est-ce qu'on peut se lancer dans le gameplay, dans le jeu, à fond ? Au niveau du son, c'est bon. Au niveau de l'image, c'est bon. Si vous avez besoin que je réduise un petit peu ma caméra, vous me le dites. Si vous avez besoin que j'illumine un petit peu l'image du jeu, si jamais elle est trop sombre, vous me le dites aussi. Là, pour l'instant, il y a plein de gens dans le chat qui me disent oui, let's go. Et ça me fait grave plaisir. Alors, dans ce cas-là, let's go. On va taper un peu sur ce meuble. Que des fois, il n'y ait pas des objets qui sortent. Normalement, là, ça, je peux... Voilà, il y a ce joystick, là. Putain, mais c'est bien. En plus, je joue vraiment avec le contrôle de l'époque. Parce que je jouais avec la manette de Gamecube et ça, c'est bon, ça. Il n'y a rien. Il ne va rien sortir. C'est marrant, ça. J'avais jamais capté que le son de la poignée, quand il la tourne, c'est le thème de Luigi, bien sûr. Écoute bien. Peut-être que le son est trop faible. C'est marrant, ça. Encore une porte fermée, merde. Ça y est, je suis bloqué. Une clé qui vole. Alors, je rappelle que je joue sur émulateur. Je rappelle qu'on a, en plus de ça, mis des textures HD. Donc, ils vont modifier un peu le jeu. Il y a des chances, comme chaque test sur émulateur avec des textures HD, il y a des chances qu'on ait des bugs graphiques durant le jeu. Je ne pense pas que le jeu va planter, mais je pense qu'on aura, à certains moments, soit des ralentissements, soit des vrais bugs de textures imprévus par le jeu. Donc, vous êtes prévenus. Une clé qui va ouvrir quelque chose. J'imagine que c'est là où le fantôme est allé. Oh, il n'en peut plus, Luigi. Il a tellement peur. Putain, c'est... Tu te rends... Mets-toi dans le... Dans le contexte de l'époque. Mario, Luigi, à l'époque, c'est que du jeu d'aventure, du jeu joyeux, plein de lumière. Et là, tu commences ce Luigi. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. C'est sombre. Ça te fait giga peur. Enfin, ça ne te fait pas peur, mais il y a une ambiance un peu horrifique avec les portes et tout. Putain, à l'époque, ça devait surprendre. Et là, tu te dis, mais à quoi je joue ? C'est quoi ce jeu et tout ? Il est où Mario ? Je ne comprends pas. Aïe ! Mon boulot est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Putain, quel beau gosse. Je suis trop vieux pour courir après des fantômes. Enfin, content de te connaître. Je suis le professeur Catastrophe. C'est rigolo parce que ça se lit, Catastrophe. Cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune homme comme toi dans un coin comme ça ? C'est marrant, je n'ai pas souvenir quand vous voyez les portraits dans la version Gamecube. Ce n'était pas aussi net. Oh non, c'est vraiment affreux. Affreux, oui. Très bien mon gars, suis-moi au galop. Alors du coup, pour ceux qui ont eu la version 3DS, c'est plus joli celui-ci ou celui 3DS ? Je vois quelqu'un dans le chat qui dit que c'est plus beau que 3DS. Tu es Luigi, nos chemins devaient se croiser. Je dois dire que c'est une chance. Où sommes-nous ? Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur Catastrophe, je mène mes études sur les fantômes. C'est mon labo quoi. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé ? Plutôt bizarre. Tu crois donc que cette propriété existe bel et bien plutôt étrange ? Ah, les gens dans le chat disent que sur 3DS, c'est beaucoup plus joli. Ok. Attendez, non. Ah non, si si, les gens disent que c'est plus beau sur 3DS, ok. Je vais te dire quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la version 3DS et Gamecube ou c'est juste un portage vraiment tout ce qu'il y a de plus classique ? Je vais te dire quelque chose. Je vis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé. Il est apparu, cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aimerais pas gagner une maison hantée. En te regardant bien, un détail me revient. Un type avec un chapeau rouge comme toi est allé au manoir sans même s'arrêter ici. Et je ne l'ai jamais revu. Est-ce une illusion ? Ça, je ne sais pas. Ce type était ton frère. Oh mon dieu, mais c'est terrible. Ses chances de survie contre ces fantômes seraient nulles sans mon aide. Tu dois le sauver. Voici le plan. Je vais t'apprendre à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Je ne t'ai jamais dit qu'il s'appelait Mario. Très étrange, ça. Ah, il y a Luigi sur l'Opus 3DS. Oh, c'est marrant, ça. J'aurais peut-être dû me faire l'Opus 3DS vu que je ne le connais pas pour le coup. Standard, déplacement latéral. Non, c'est sur standard. Plus texturé sur 3DS mais plus pixelisé alors que sur Gamecube beaucoup plus lisse. Ouais, la 3DS c'est assez le pixel aussi, on ne va pas se mentir. Mais c'est joli. C'est quand même joli l'image sur la console. J'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. Génial, non ? Tu peux aspirer plein de trucs avec et même parfois en recracher. Wow. Utilise le bouton R pour aspirer, le stick C pour changer d'orientation. Wow, c'est énorme. Ça marche trop bien. Profitez bien de cette salle parce que je crois qu'on n'y reviendra jamais après. Aussi fort que puisse être ton frère, les fantômes sont mystérieux. On ne peut les attraper avec des moyens conventionnels. C'est pourquoi tu devrais utiliser ceci. C'est la seule chose qui craigne. Et si on commençait ton entraînement, tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes. Les fantômes aiment les ténèbres. Évite la lumière. Touche-les avec un faisceau lumineux, ça les étourdira. Momentanément. Après ça, c'est l'heure de la spie. Lorsqu'un fantôme est sonné, maintiens le bouton R et bouge le stick directionnel dans la direction opposée à l'ennemi. Et c'est donc que tu apprendras plus vite qu'en m'écoutant déplatérer sur le sujet. C'est un fail. Rappelle-toi quand tu vois un cœur de fantôme. Oui, c'est juste que je me suis fail, ne t'inquiète pas. Easy. Regarde-le en bas à droite, il est trop chaud. Il se combat dans le vide. Quand un cœur de fantôme surpris apparaît, aspire-le au bouton R et ça prouve que le jeu est vraiment vieux. Ils mettent une Game Boy Color en bas à droite. C'est la vieillesse. Tu vois bien dans le chat ? Tu peux monter un peu la cam, tu es sur le texte. Oh ! Tu as totalement raison. Je ne l'avais pas tilté ça. Ça devrait être mieux comme ça. Allez, c'est bon le tuto là, ça va. Ah vas-y, on les attend tous d'un coup. J'ai en attrapé qu'un seul ? Luji, c'est un maçon. Il teste les murs. Oui, ça c'est bon ça. C'est un mur porteur ça. Non merci, moi je vais les jouer. C'est un bon mur ça. Où vas-tu Luigi ? Je vais au manoir. Ah mais ! Oh Todd ! Bah alors ! Où es-tu passé Mario ? Ouah ouah ! Hein Luigi ? Ouah mais c'est Luigi ! T'as réussi, joie à joie ! Moi ? Eh bien la Princesse Pig m'a demandé de venir ici pour trouver Mario. Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et n'est jamais rentré. Et en arrivant ici, le manoir était plein de fantômes. Et je n'ai vu Mario nulle part. Alors j'ai un peu flippé. Et je ne savais plus quoi faire. C'était affreux. Horrible ! Pfiou ! Luigi, tu dois m'aider à trouver Mario. S'il ne rentre pas, Peach va se mettre dans un état pas possible. Elle va faire une dépression ou un truc du genre. Je m'en charge. J'aurais dû dire salut. Merci Luigi, content de te voir par cette nuit orageuse. Il est mignon Toad ! T'as vu la petite bruit qu'il a ? Je n'ai jamais vu aussi mignon. Je ne sais pas ce qui lui a changé. D'habitude il est affreux mais là ça va. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Attends, je sais. Au moins. Ah oui, on sauvegarde les Toads, c'est vrai ! Parti sauvegarder. C'est nickel. Allez, on va tout tester. Nous on cherche des clés, on cherche des pièces. Le miroir ne bug pas. Alors le miroir, j'avais souvenir que... Si je le regardais à travers la Game Boy. Je ne sais plus comment on fait. Voilà. Et qu'on prenait une photo. Ça te ramène là. Mais du coup en fait ça ne change rien ici. Mais si tu le fais à un autre endroit, j'imagine qu'à l'autre endroit ça te ramènera ici. Je peux éteindre les bougies. Ou des pièces au sol. C'est le truc que j'ai toujours trouvé satisfaisant dans les Luigi. Et je m'en suis pas mal rendu compte dans l'Opus 3 sur Switch. C'est la sensation de satisfaction de pouvoir tout nettoyer en fait. De tout ramasser. De tout avoir quoi. Les pièces, tu vois, les nappes, les rideaux. Tu peux aspirer plein de trucs, c'est assez satisfaisant. Tu touches un peu à tous les objets. Tu essaies de faire apparaître des fantômes. Tu vois, tu touches la chaise. Tu touches le meuble. Voilà, tu vois, il y a plein de sous qui sortent comme ça. Attention. Hop. La bougie. On va l'éteindre. Qui a éteint mes bougies ? Toi, Monsieur Tout Vert ? Eh bien, les pièces sombres sont dangereuses par ici. Ils aiment les ténèbres et ils vont t'avoir. C'est ton tour. Blark. Comme pour Chapeau Rouge avant toi. Puisses-tu errer dans les ténèbres pour toujours. Chapeau Rouge, il n'avait pas un aspirateur. As-tu peur du noir, petit homme ? Ils sont là. Mais tu m'étonnes que ce jeu, il est traumatisé des gamins en fait. Moi-même, j'en avais peur de ce jeu à l'époque. Il y a un moment où il y a un boss fantôme dans le jeu qui me fait peur. Et quand on y arrivera, je vous dirai que c'est lui. Il y a un boss en particulier qui me faisait très très peur. Essayez de deviner. Pour ceux qui connaissent le jeu, peut-être. Non, c'était pas le bébé, non. C'était pas le glouton non plus, non. C'était pas le boss final. Bien qu'il était bizarre, le boss final, c'est vrai. C'était pas les jumeaux, non. Je pense pas que vous allez trouver. Après, si vous les faites tout simplement, vous allez trouver, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, on a une map en 3D qui nous dit exactement où peuvent être placées les clés. Cool, ça. Non, je m'en souviens vaguement, mais si je... Il y avait un rapport avec des... Des poupées ou alors des... Comme des poupées en mots ou un truc comme ça, je sais plus très bien. Et je me demande si c'était pas... 3... 3 fantômes similaires, en fait. Et dans un monde de jouets, je sais plus très bien. Mais ça me mettait vraiment très très mal à l'aise et c'était le fantôme qui me faisait le plus peur et... Et je me souviens, j'avais pleuré. Après, ma mère, elle a dit, plus jamais tu joues aux jeux vidéo de ta vie ! Putain, si ma mère voyait ce stream... Clément, qu'est-ce que je t'avais dit ? Plus jamais ! Mais là, c'est flou dans ma tête, ça remonte à vachement longtemps. Mais quand on tombera dessus, je vous dirai... Ah ben voilà ! C'était ça, du coup. Il m'a touché, le bâtard. Mais ça sera bien plus tard dans le jeu. C'est trop satisfaisant de... De nettoyer, entre guillemets, chaque salle. Et la lumière s'allume et tu sais que tu l'as terminée et... Tu vois, ça, c'est des salles limite, on... De tout le jeu, on reviendra quasiment jamais, en fait, ici. Ouh, c'est très très vert, ici. Là, je me venge un petit peu, là, ce soir. Je me venge sur mon moi de l'époque qui avait peur. Ah oui, lui, il envoie des pots de bananes. Ah, je l'ai pas eu. Il est bleu ! Il est shiny ! Il y a plein de sous qui viennent de s'envoler, on sait pas trop pourquoi. J'en profite, je ramasse. Je me rappelle plus bien à quoi servent les sous dans ce jeu. Je crois que c'est juste à la fin du jeu. Juste pour le score, voir quel score t'as été capable de faire. Ouais, ça sert au point, c'est ça, ouais. Allez. Non ! Il m'a fait peur, il m'a empêché d'aspirer. Ce qui est bien, c'est que pendant l'aspiration des fantômes, je peux avoir totalement les yeux sur le chat, en fait. Et je peux vous lire. Ah, c'était le fantôme bleu qui donnait les sous. Bon, ça. Ah oui, il faut souvent se retourner aussi pour voir s'il n'y a pas des choses cachées sur le mur d'en face. Oh ! Et la clé est là-haut. Fallait l'avoir. Les soldats de bois dans le grenier. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. C'est un truc comme ça. Là, c'est l'extérieur avec Todd qui pleure. Allez, ça va, allez. Et ça allume tout. Et ici, si je vous rappelle bien, on a une source de feu. Il faudra que j'amène de l'eau ici pour arroser les plantes et elles me donneront des... des rubis, des saphirs, des trucs comme ça. En tout cas, j'ai quand même des trucs qui reviennent un peu du jeu. Toujours profiter de la vue FPS pour voir s'il n'y a pas des choses cachées derrière. Alors. On ne peut plus zoomer. T'as vu le Game Boy Horror en bas, là, de l'écran ? Il est complètement glitch. Alors. Oh ! Oh mon dieu, la tête de Luigi en haut à gauche dans la bulle de dialogue. Elle est affreuse. C'est une creepypasta, le truc. Attends Luigi, c'est moi, Catastrophe. Je détecte une forte activité surnaturelle devant toi. Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu envoies un, utilise le bouton X pour trouver un indice sur son cœur. Ah bon ? C'est vrai ça ? Tu pourras découvrir comment les surprendre. Ah ouais ? Je ne le faisais pas ça avant. Alors la map, il y a qu'elle porte ouverte. C'est pas ça. Celle du haut est ouverte. Oh, je fais le ménage. Il y a eu pas mal de sub qui se sont fait là pendant quelques temps. Je vais vous lire rapidement. On a eu Neolix à l'instant qui vient de resub pour ses onze mois bientôt un an. C'est assez ouf. Narancia Bestboy à sub en prime pour la toute première fois de sa vie. Gababelle à resub pour ses quatre mois. Salut Faro ! Déjà quatre mois. Un bon live. Tiens, je vais aller dans cette chambre-là. Un bon live après avoir révisé mon oral du brevet. Et ça me fait bizarre de savoir que j'habite tout près de mon youtubeur favori. Je suis sur Nîmes. Pas si à côté que ça. Mais pas loin. Bon, live à toi du coup. Helio Cosmos. Bonsoir en retard. Sacha, c'est les fantômes ici tout à fait. Je viens de terminer un marathon sur Heidi avec ma petite maman. D'où le retard. Mais je suis là maintenant. Donc je m'installe. Let's go pour le live. Bon, live à toi dans ce cas-là. Naranjasora à sub en prime pour la première fois de sa vie. Gaia Jeon. Arisa pour ses deux mois. Hello Faro. Je passe juste pour sub. Ça a marché, effectivement. Sinon, bisous à toi et au mot de chat. Merci. Kurichiro à sub en prime pour la première fois de sa vie. Magic de Carglass à sub en prime pour la première fois de sa vie. Lilou Kitsune à Arisa pour ses 20 mois. Quel bonheur d'Arisa pour ses 20 mois sur la chaîne Twitch. Un homme aussi merveilleux. Merci. C'est très gentil. Nene a offert un sub. Merci. Metropole. Arisa pour ses 3 mois. Salut à toi. Enzo Zouz. Arisa pour ses 5 mois. Salut. Pourquoi tu as décidé de faire ces jeux ? Parce que je les aime. Et que c'est la nostalgie. J'ai pas beaucoup de réponses à t'apporter. Désolé. Yandere. Arisa pour ses 2 mois. Meliodas. Je reviens enfin sur tes lives après avoir rattrapé tout Phoenix Wright. Chapeau. J'espère que ça t'a plu. Et Sohurka. Arisa pour ses 6 mois. Urio à sub en tir 1. Et tout ça on l'avait lu. Oui Celia. Arisa pour ses 16 mois. C'est trop la haille pour ce Luigi Mansion. Ouais là je m'éclate bien sur le jeu. Les contrôles reviennent petit à petit. C'est cool ça. J'ai jamais eu la chance d'y jouer. C'est un vrai plaisir de le découvrir à tes côtés. Bah je vais pouvoir te raconter plein de trucs différents sur ce jeu. Alors parce que je le connais assez bien quoi. Bon game. Et les 16 mois ça pue très fort. Effectivement. Merci beaucoup Celia. Tu gères de fou. Et merci à MathieuNoul75 qui arrête ça pour ses 2 mois. Farron le meilleur des streamers. Qu'il est gentil. Qu'il est mignon. Merci. Donc je me suis bien fait attaquer par un livre. Il faut les bouffer les livres. Non. Voilà. Non ce qu'il faut faire c'est. Voilà. Il est là. En fait c'est quand on lui tourne le dos qu'il apparaît. Ou quand je. J'enlève la lumière. Alors on m'a dit que. Mon dieu c'est tellement un objet que j'avais jamais utilisé. Quand j'étais plus jeune ça. Le fait de prendre en photo les fantômes. Vas-y. Essaye de me trouver. Je te vois. Et toi tu ne me vois pas. Hohoho. Je comprends pas. Ah. Ok. En fait il fallait attendre qu'il baille. Nice. Vas-y. 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 Baille un petit coup. Ah oui. Ils font tomber des perles aussi les fantômes. Et je crois qu'au bout de 50. Ils se quittent automatiquement. Non. Ou on peut l'attraper d'un coup. Ah non. On peut l'attraper d'un coup. Ok. Une question que je me suis toujours posée. Et j'ai jamais eu de réponse moi-même quand j'étais petit. C'est. Est-ce que. Vous savez pour les capturer. Il faut que je mette mon joystick gris. Dans la direction inverse de là où il est. Mais. Est-ce que je dois faire pareil. Avec le joystick jaune. Pour. Doubler. L'effet d'aspiration. Ou alors ça ne change absolument rien. Quand j'étais petit. Je n'avais pas la réponse à cette question. Ce qui fait que j'ai. Toujours. Mis. Les deux joysticks dans la même direction. Sans savoir si. Le jaune avait une utilité ou pas en fait. Là. Il y a une cheminée. On pourra avoir du feu. Quand on aura le pouvoir du feu. Après. On vérifie un peu tout. Qu'il n'y ait pas des sous cachés. La logique. Comment tu la prends cette lampe. Oh. Oh putain. Alors. On a débloqué une porte dans le fond. Sachant que les deux portes au milieu. Ce sont des fausses. Je joue sur la version Gamecube. Ça change rien. C'est bien ce que je pensais. Tu feras le 2 ou pas ? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des chances. Peut-être que je fasse le 2 à l'avenir. Ouais. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Ça change rien. Mais très bien. Hop. Le drap. On va bouffer le drap un peu. Slurp. Ah elle est là. Ah oui. Il faut. Il faut tirer la fenêtre pour qu'il y ait un courant d'air. Attention aux champignons. Parce qu'il m'envoie les champignons qui peuvent me faire faire des dégâts. Et donc lâcher le fantôme en fait. Ok. On vérifie partout. Comment il les prend les objets Luigi ? Il soulève fort quoi. Ok. Rien. Rien. Là-haut peut-être ? Ça aussi il faut le faire tourner. Des fois il y a des billets qui tombent. On voit le petit Todd derrière la fenêtre. Et ça m'ouvre la porte du bébé. On va avoir droit au premier boss du jeu. Non non je voulais pas prendre les photos on s'en fout. Boss pas très compliqué en soi. Par contre la chambre d'à côté celle du jumeau. Un petit peu plus difficile quand même. Alors le bébé. Le bébé il est là. Il y a un truc qui lui plaît pas au bébé si je me rappelle bien. Non je vais éviter de toucher les meubles parce que potentiellement il peut y avoir des... Des coeurs qui sortent. Il faut pas lui envoyer le ballon dessus au bébé des fois. Ou alors jouer avec ça peut-être. Ça lui a pas plu. Il s'est réveillé. Eh tu veux jouer avec moi ? Non. 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 Là il faut que je... Il faut que j'attrape le bébé euh le ballon. Et que je lui envoie dessus. La perspective ! Ah et tu m'as fait mal ? Je voulais juste jouer avec toi j'aime pas les adultes. Pourquoi est-ce que je serais plus grand que... Tu serais plus grand que moi ? J'en ai vraiment marre. Petit ! Maintenant on devient plus petit ! Petit, tout petit, minuscule, microscopique ! Et la téléportation dans le lit du bébé. En tout petit. Et lui il sera du coup géant. Et il va nous dé-mon-ter. Et... On est à quoi là ? On est à quoi ? À une demi-heure de jeu à peine ? Une demi-heure de jeu et t'as déjà ça ? Mais tu joues à ce jeu quand t'as 10 ans mais t'es pas bien ! Un petit clin d'oeil en mode... Tu vas souffrir ! Allez vas-y ! Envoie-moi tes petits ballons ! Allez vas-y ! Envoie-moi tes petits ballons ! Par contre le bébé vu que c'est un boss on pourra pas le capturer du premier coup du coup. Ah il s'est débattu à 52 ! Et j'ai plus de lumière dans ce mode ! Allez vas-y ! J'essaie de faire apparaître les chevaux assez rapidement. Comme ça, ça accélère le combat. Parce que dès que je suis dans l'axe du cheval, il me fonce dessus. Et là il envoie les ballons. Voilà, le vrai est ici. Oh non je l'ai lâché ! Oups ! Petit temps colossal ! En tout cas c'est le dernier là ! Encore une fois le toucher c'est bon. Bah moi regarde bien s'il y a un portrait du boss. Oui ! Dans le... Justement le manoir de Luigi. Ce monde là. Il y a des portraits de Boo ou il y a le portrait de ce fantôme là ouais. Donc c'est scripté qu'il faut lui envoyer le ballon trois fois dessus. On peut pas le faire en deux fois apparemment. Allez c'est terminé. Capturé ! Il est trop content Luigi ! Il a assassiné un bébé, il est content ! C'est bien ! Oh la belle clé ! La belle couleur ! Oh ! Oh ! Luigi ! Oh ! Ça capte mal hein ! Luigi tu m'entends ? Dieu merci tu es vivant ! J'ai soudainement perdu contact avec toi ! J'étais inquiet ! Tu me sembles fatigué après cette longue bataille ! Tu es une petite mine ! Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre ? Quand tu inspires un boss fantôme, ton ectoplast 3000 est prêt à exploser ! Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici ! Ne dis pas ça, il va trop prendre la confiance ! Ok ! Regarde-moi cette merveille, j'ai mis 20 ans à la construire ! C'est un portrificateur ectoplasmique ! Il permet de transformer les fantômes en tableaux et vice versa ! C'est un exemplaire unique au monde, irremplaçable ! C'est-à-dire que je dessine un tableau de fantômes et tu peux créer un vrai fantôme grâce au tableau ? Comment fonctionne-t-il ? C'est très simple ! Il faut juste brancher cette fiche dans cette prise et c'est parti mon gars ! Il y a toute la poussière qui rentre dans la machine ! Donc ça c'est les 3 fantômes que j'ai chopé ! Le papa, la maman et le bébé ! Parce que oui, dans ce manoir, c'est une très très grande famille ! Il y a combien de fantômes en tout ? Une centaine je crois ? Il fait un Naruto Run ! Vous l'avez vu ! Regardez-le ! Les fantômes sont invisibles, nous devons donc les presser pour les rendre visibles ! Et les transformer en magnifiques portraits d'Ectoplasm ! Oh putain, les portraits ne sont pas en HD, je te le dis ! Oh quoique ! Oh non, ça fait un effet peinture sympa ! Merci Luigi, grâce à toi j'ai pu retransformer ces fantômes en joli tableau, merci ! Vous avez pris la zone 1 ! Vous avez pris Neville, Lydia et Oliver ! Vous avez pris au total 3 fantômes ! Vous avez gagné beaucoup d'argent ! Bien joué ! Waouh ! Le numéro de point que j'ai est... Drôle ! 4, 8, 15 ! C'est un... Pour ceux qui ont la ref, c'est pas mal je trouve comme hasard là ! 23 fantômes seulement ! Il n'a pas 100 ! Ah non ! Ok, d'accord ! 23, on en a déjà 3 plus que 20 et c'est fini ! Du coup on a terminé le jeu, c'est ça que vous voulez dire ! Sauvegarder ! Où vas-tu Luigi ? Je vais au manoir ! J'ai pas la ref ! Ouais, je vois que vous avez pas la ref, c'est pas grave ! Seuls les vrais auront la ref ! Les vrais de chez vrai ! Je vais retourner dans la chambre vite fait du gamin pour vérifier qu'il y avait pas des... Des choses dans le... Ouais non, en fait la flemme ! Genre des tiroirs ou quoi, mais flemme ! Où est-ce que je pourrais aller finalement ? Ah mais j'ai la clé qui voit en bas maintenant ! Il a l'air tellement heureux Toad ! Mais on dirait qu'il manque quelque chose à son visage ! C'est bizarre ! C'est parti ! Nouvelle partie du jeu ! Alors... Non c'est pas ça ! Où voulez-vous que j'aille ? Je peux aller tout à droite... Pour arriver en bas... Alors on va aller là, on va faire ça ! On va aller là où le jeu me dit d'aller ! Oh ! Une souris dorée ! Les souris dorées ça rapporte beaucoup de sous ! Ok ! Hum... La cave ! Et donc ici c'est ouvert, c'est accessible ! Ah ! Un fantôme ! Donc c'est ici qu'il faudra revenir quand le courant du jeu sera éteint... Putain il me donne tellement de... Il me donne un joyau le gars, il est fou ! Non, je peux pas le toucher ! De toute façon on sera amené à revenir ici puisqu'il y aura aussi les bouts ! Il y aura des bouts dont quasiment chaque salle à trouver... Bouger tous les objets et tout ça ! Donc on aura le temps de revenir ! Il y aura quelqu'un qui tombe du plafond là ? Bon, toi je m'en fous ! Donc on a dit qu'il y avait une porte ici ouverte ! Oh ! Oh je les aime pas eux ! Ils m'étranglent ! La salle est toute petite en plus ! Non, non, non ! Lâche-moi ! Nice ! Oh ! On m'appelle ! Et on dirait que tu as rencontré quelques difficultés ! Entraine-toi plus ! Certains fantômes t'es en train de t'attraper ! Si cela se produit, déplace les sticks directionnels d'avant en arrière pour t'en défaire ! Toujours ce rude combat pour ta survie ! Garde le moral Luigi ! Merci vieux ! Et il y a une clé là-haut ! Toute cachée ! Est-ce qu'on va-tu capturer tous les bouts ? Si il y en a le temps, ouais, j'aimerais bien le faire ! Allez ! On m'a ouvert la porte là-bas ! Trop mignon Luigi ! Il chante tonne la musique du jeu ! C'est celle-ci ! Euh, oui c'est celle-ci ! C'est la salle du bal, si je me rappelle bien ! Et là, il y a des espèces de p'tits masquasses, à qui il faut leur voler, justement, leur masque ! Et ensuite, tu les éclaires les deux, et tu les captures ! Oh ! Ils vont revenir avec le masque après ! Hop ! J'ai raté ! Ils ont des petites moustaches sur leur masque ! Et on va pas tarder à arriver au niveau des bouts ! Là où la plus grande erreur du jeu va être commise, préparez-vous ! Oh, merde ! Oh, c'est le dernier ! Faut que je fasse gaffe, dans ce jeu on perd très facilement de la vie ! Ah ! C'est pas fini ! Oh ! Ah, c'est pas fini ! Oh ! Alors, comment je vais faire pour l'attraper, lui ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un couple qui danse. Vous captez pas que je prends des photos là ? Tu peux donc me voir, tant pis. Mais si, mais tu ne trouveras jamais mon point faible. Ok, ça donne absolument pas d'indice en fait. Qu'est-ce que je dois faire pour les faire apparaître déjà ? Ah ! Je sais pas pourquoi ils sont apparus tout à coup. Il suffit d'attendre en fait. Non, le champi, il vient pas sur moi ! Non, il restait trois points de vie ! Allez, vas-y, tourne ! Vas-y, fais apparaître ton cœur ! Je sais pas pourquoi ils apparaissent et après ils disparaissent. Ah, il faut danser ! Je danse, regarde, je suis Luigi ! Là ! Il a fait un... Ah ! Dès que je vois son cœur qui apparaît... Là, 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 là ! Prends-le, prends-le, prends-le ! Oh ! Nice ! Vous êtes prêts ? On va pas tarder à arriver au moment où tout le jeu va prendre son sens. C'est dans cette salle que tout commence. Ça fait qu'il n'y ait rien de caché sur ce mur. Alors, oui, d'abord il faut tuer des fantômes. Il faut d'abord éclairer la salle. Oh, fantôme bleu, j'aime beaucoup ça ! Lui, il donne des sous. Je me demande s'il est possible de changer les contrôles du jeu. Le joystick, j'ai tendance à le mettre de l'aspirateur dans la mauvaise direction à chaque fois. C'est bon, c'était le dernier. Il faut le voir qu'il y a un bouton ici. N'appuyez pas ! Don't push ! Mes amis, messieurs, la plus grande erreur de Luigi de toute sa carrière, c'est maintenant qu'elle se passe. Il a appuyé sur un bouton où il y avait bien écrit, n'appuyez pas. La suite va vous étonner. C'est là que le jeu part en couille. C'est là ! C'est là, c'est cette trappe là. Oh putain, la poussière qu'il y a au sol ! Ah ! Ramasse la poussière, vite ! Il y a tellement de poussière qui vole, mais j'avais jamais remarqué que c'était aussi poussiéreux. Allez, il recourt. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Bon, bah c'est parti. Et bien voilà. Le plus gros fail de la vie entière de Luigi. C'est maintenant. Il a libéré les bouts. Qui est là qui ose nous déranger dans notre sommeil ? Oh mais c'est Luigi ! Eh les gars, Luigi est enfin là ! On va faire ce qu'on a fait à ton frère, en pire ! Oh, c'est l'Electoblast 3000 du professeur Catastrophe ! Dispersez-vous ! Et là Luigi, il a... Condamné... L'entièreté du monde et de l'humanité en fait. Luigi, ça va ? Ce sont eux qui ont libéré les fantômes des tableaux de ma galerie et salle vermine. Je me demande où sont partis le roi Boo et son gang. Donc ils se cachaient dans le manoir depuis le début. Merci pour le ménage Luigi. Content que tu les aies trouvés. Mais il aurait été préférable que tu ne les laisses pas tous s'enfuir. C'est juste un avis. Bon, tout ça, s'est-tu passé ? De toute façon, tu devrais revenir au labo. Mais non, mais me casse pas dans mon délire, j'étais bien là, moi. Je t'attendais ! Ton frère a dû être amené par ce gang de Boo, pauvre gars. Mais ne t'inquiète pas, ils ne vont pas le dévorer. Mais que lui est-il arrivé ? Hmm, nous devons en savoir plus. Les études prouvent que les Boo sont plus forts en groupe. Ils doivent sûrement combiner leur pouvoir. Cette combinaison a dû dépasser ou surprendre ton frère. Si ton but est de sauver Mario, la seule solution est de capturer les Boo un par un pour saper la puissance du groupe. Ouf. Mais les Boo, comme leur nom l'indique, aiment se cacher et surgir pour faire peur aux gens pas évident de les trouver. Eh, mais je ne t'ai pas parlé de la fonction secrète du Game Boy, Aurore, que je t'ai donné. Euh, ouais, j'aurais préféré que tu dises de là Game Boy Aurore. Je savais que ça servirait, c'est pour ça que je l'ai mis au point. C'est le radar à bout. Le radar à bout deviendra rouge si un bout se trouve à proximité, certes en partout où tu vas. Maintenant écoute-moi bien, fils. Qu'est-ce que c'est ça ? Y'a une théorie là comme quoi Luigi en fait c'est le fils de catastrophe ? Qu'est-ce que c'est ça ? Fils. Ou alors ils voulaient m'insulter. Ne te laisse pas abattre. Capture ces bouts l'un après l'autre. Le tout est d'utiliser le stick directionnel et le stick C de façon synchronisée. D'accord. Où vas-tu Luigi ? Je vais au manoir. Let's go. On est parti. Ça va le chat ? Tout va bien le chat ? Tout va bien pour vous ? Je sauvegarde un petit coup au cas où le jeu plante, on sait jamais. Du coup il y aurait des bouts à chercher dans chaque salle qu'on aurait vérifié à partir maintenant. Oui moi ça va. Ça va même très très bien. Je suis trop content de jouer à ce jeu. Mais j'espère vraiment qu'on arrivera à le terminer d'ici ce live quoi. Donc... Oh ! Le voyeurant est rouge. Un bout va sortir là. Bonjour je suis Bam... Bamboo ! Bamboo ! Oh putain il y a des... Il y a des carrés rouges. Premier bout sur 50. Let's go. Tu as déjà attrapé ton premier bout. Il faut tous les avoir. Les bouts n'aiment pas les lumières. Ils sont coincés dans une pièce éclairée. Ils se cachent sous les meubles. Par conséquent, allumez toutes les lumières du manoir est la façon la plus rapide de trouver tous les bouts. Quand dit tu petit gars, simple non ? Envoie-moi le bout et toutes les données que tu possèdes. A chaque fois qu'on capture un bout, ça sauvegarde et c'est pas trop bien ça. On va tous se défaire les jeux de mots avec les bouts. Préparez-vous. Il est pas là. 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 Hum. Il se déplace le coquin. Il était là en fait. Oh. C'est un faux. Je peux attraper ça ? Ok. Il est là. Je m'appelle Boucanié. Boucanié. Il en reste deux. Putain. Parce qu'après, il peut aussi partir, traverser le mur et aller dans une autre pièce. Il faut le chercher partout. Encore un continu comme ça Luigi. Et on sauvegarde à chaque fois. Quel régal. C'est un fake. Oh. Ça je prends. Ah mais il est revenu là en fait. Tu veux un Game Bou Advance ? Oh. C'est rigolo. Ça fait trois. Je sais pas s'il y en a dehors. Je ne crois pas. Non dehors, il n'y a rien. Bon là, on est bien parti pour tout se faire. Les fantômes et les boues. Ça prend pas tant de temps que ça, j'ai l'impression, les boues. Non. Ici, il n'y en a pas. Ok. Ah oui, non mais c'est vrai que je suis là. On va aller à gauche dans la salle de papa, maman et du bébé. Dans les couloirs aussi, il n'y en a pas. Alors, où est-il ? Là, il s'est déplacé. La chaise. C'était la chaise. Oh putain, la bombe. Les livres peut-être. Il y a un livre intitulé Les ténèbres sont leurs fromages. Vous voulez le lire ? Quoi ? Les souris fantômes sont autant attirés par les ténèbres que les vraies souris par le fromage. Dans le noir, elle brille de contentement. Je dois approcher une souris avant que la lumière ne revienne. Signé Parmesan. Ok. Peut-être qu'il est là-haut ? Mon nom, c'est tabou ! Et il est passé dans la salle juste avant. C'est-à-dire dans ce couloir. Et voilà. Ok. Ici, il y en a un. Au niveau du lit. Là. Oh. Ok. Bon appétit, c'est moi. Bon appétit. Oh mon dieu. On a déjà fait 10% des bouts. Let's go. Tu as déjà trouvé 5 bouts, je comprends que tu t'inquiètes pour ton frère, jeune Luigi, mais prudence. Il te reste du temps, alors reviens anti et pourquoi ne pas aller dans la salle de bain ? Passe-toi de l'eau sur le visage, ça fait du bien. Il parle au joueur là ou il parle vraiment à Luigi du coup ? Il est pas loin. Je le sens. Hop là. Non, il a bougé. Quand il rigole, c'est qu'il a bougé. Non. C'est un fou. Je suis turbo ! Oh turbo ! Ça fait 6 ! Vous me faites rigoler. Il y a plein de gens qui ont sub aussi depuis la dernière fois que je les ai lus. Je vais prendre un peu de temps pour les lire. Donc j'ai fait toutes les salles du premier étage, on va pouvoir retourner dans la salle des bouts, dans la salle du bal. Mais il est tellement heureux Todd ! Je sais pas ce qu'il se passe dans sa vie en ce moment, mais il est trop bien. Je crois qu'il y a un cœur là, non ? Il y a pas un cœur quelque part là ? Genre toi tu te donnes pas un cœur des fois ? Ok. Donc pour l'instant, on a accès... Ouais, on a accès Kala. La salle du bas dans la cave, on y retournera de toute façon tôt ou tard, donc pas besoin d'y aller maintenant. Non, c'était un fake. C'est que les chefs de toute façon qui a d'accessible là. Je suis bouillabaisse ! Je l'ai eu sans qu'il puisse s'enfuir, trop bien ! Je l'ai eu. Je l'ai eu. Putain, vous êtes chaud le chat hein ! C'est triste pour la Rediff YouTube qui aura pas accès au chat, mais vous enchaînez les jeux de mou depuis tout à l'heure. Putain, j'ai pas regardé s'il y a un truc caché ici. Non. Je suis GameBoo ! Oh, il ressemble beaucoup à GameBoo Advance celui-là. C'était pas fou. Oh, il y en a un deuxième ! Ah non, mais c'est peut-être un fake. Ouais, c'était un fake. Ah d'accord, il me signale aussi, il est faux en fait. C'était son grand frère. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc normalement, ici, il y a un bout juste à droite, j'imagine. Ah non, il est à gauche. Oh le relou. Oh ! Ah oui, ça c'est plus tard. Eh bien du coup, il est allé dans une salle où je n'ai pas accès pour le moment. Du coup, tant pis. Ici. Pas debout ici, tiens donc. Ah ouais. D'accord. Oh, Toad. Non. Ça va aller. Oh non ! J'ai fait tomber un truc super important dans les toilettes. J'ai pas fait exprès. Au revoir. Mais qu'est-ce que... Même Toad, il est chocé en mode, quoi ? Tu as raison, ce qui est fait est fait. Pas la peine de pleurer. Je vais tirer la chasse sur ce problème et laisser la joie emplir à nouveau ma vie. Ouais. La clé. Et ça m'ouvre. Ok. Très bien. Un peu de PQ. Ça fait pas de mal. Voilà. Je vais essayer de tout bouger pour voir s'il n'y a pas un peu d'argent qui sort. Ou même un cœur. J'ai besoin d'un peu de vie. Bah voilà. Suffisait de demander. T'as les cœurs pour les attraper. Quelle histoire. On vérifie qu'il n'y a pas des trucs cachés derrière. A chaque fois. Tout le temps. Non ! C'est vrai qu'ils vont apparaître très souvent eux. Mais ils me feront pas mal. Voilà. Donc il y a une porte. Juste là. Qui est justement ici. Rien de caché. Très puissant. Allez je vais prendre un peu de temps pour lire les gens qui ont sub. Je m'étais arrêté où ? Je m'étais arrêté à... Mathieu Noul. Si je me rappelle bien. Entre temps on a eu... Voxyjandel2 qui restait pour ses 8 mois. Le mois prochain c'est le bébé. Je te... Je t'invite à réfléchir au prénom. Zeekriel qui restait pour ses 10 mois. Un des jeux de mon enfance. J'adorais y jouer. Même si à l'époque il me faisait beaucoup flipper. Ça c'est ce que je racontais au début du live. RIP est le mec qui avait peur des fantômes lol. J'ai hâte d'arriver au moment où ça me faisait peur. Et vous dire bah mais c'est ça qui me faisait peur. Et du coup vous allez dire mais t'es un peu un peu heureux. Parce que c'est nul en fait. Merci à FrogGamespeed qui restait pour ses 3 mois. SideFaroth c'est super t'es live. Continu comme ça. Ça me rappelle... Non je me rappelle encore des premiers lives sur Sum. C'était les tout premiers lives que j'avais lancé. T'as raison. C'était cool. C'était grave grave cool. Joe la poire. Arisob pour ses 4 mois. Je ne peux malheureusement pas rester ce soir. Je passe juste sub. Mais en tout cas passer une agréable soirée. C'est gentil ça. Le mec trop gentil. Il arrive. Il fait coucou. Il sub. Il repart. Quelle bienveillance. Quelle gentillesse. Pierre Feirira. Arisob pour ses 17 mois. Merci pour ta fidélité. Azrod d'Irsos. Arisob pour ses 3 mois. Merci beaucoup mon gars. Utherpondragon19. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Arisob pour ses 14 mois. Bon stream à toi. Passepartouze. Pas mal ce petit pseudo. Passepartouze. 69. Pas mal du tout. AzobanPrime pour la première fois de sa vie. Bienvenue. MisterBadluck. AzobanPrime pour la première fois de sa vie. Bienvenue. Et Juridania. AzobanPrime pour la première fois de sa vie. Bienvenue. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là ce soir. Même ceux qui sont dans le chat. Ou même pas dans le chat. Qui regardent de loin peut-être. Qui écoutent dans le fond. Peut-être le stream je sais pas. Juste coucou. 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 Comment allez- j'espère que votre vie se passe bien tout simplement. Faut vraiment que j'aille penser à aller chez le coiffeur moi un jour. C'est pas bien ça. C'est cracra. Allez let's go on continue. Ah c'est la salle de la voyante ici. C'est vrai. Un des seuls fantômes gentils dans le jeu. Qui t'attaque pas. Qui te donne des conseils. Et qui si je me souviens bien à la toute fin. Se laisse attraper. Elle a. Elle a un bandeau. Enfin elle a un foulard avec un oeil. C'est une Sheikah en fait la fille. Qu'est-ce que tu me veux ? Euh qui es-tu ? Je suis mademoiselle clair vue. Divin des objets perdus. Les possessions des autres font vibrer mon esprit. Si tu trouves les objets perdus d'une personne. Amène-les moi. Je te montrerai mes pouvoirs. Ok. Qu'est-ce que tu me veux ? Dis-moi l'avenir. Je ne ressens aucune vibration spirituelle maintenant. Ah ok. Au revoir du coup. C'est ça quand tu le sais pas que tu peux pas la choper de suite. Ce fantôme. Tu bloques pendant un long moment devant elle. A pas comprendre. Faut juste accepter que c'est juste trop tôt. Elle nous sera utile plus tard. Ouh. La salle où on voit pas les fantômes. On les voit à travers le miroir du coup. Mais on les voit apparaître. On voit le jet de poussière du coup. Je crois au moment où il faut lui apporter les vêtements de Mario. Oui. Moi je me souviens d'une casquette de Mario qu'on lui apporte. Une chaussure aussi peut-être. Et d'autres vêtements. À croire que Mario est à poil à la fin. Je sais pas comment ils ont fait. J'arrive pas à l'attraper. C'est la perspective. Vous vous rendez compte ? Et du coup tant qu'une salle on ne l'a pas éclairé. On ne peut pas faire la chasse des boules. Et non alors c'est bon. Ah non c'est pas bon. Il en restait un. Ah c'est relou ça. Aaaaaah ! Et c'était le dernier. Et j'obtiens un très très gros coffre. Oh ! Ça commence déjà les pouvoirs. J'avais oublié que ça arrivait aussi vite. On a déjà le pouvoir du feu qui arrive. Hey Luigi qu'est-ce que tu as trouvé ? Regarde là la caméra il est trop petit. On dirait un vrai boomer qui essaie de parler en visio. Jetez-y un coup d'oeil. Ah ! Oh ! C'est une médaille élémentaire de feu. Tu peux maintenant utiliser l'élément feu. Avec ça tu peux attraper des fantômes de feu. Tu me demandes où trouver des fantômes de feu. Ils résident là où il y a des flammes. Simple non ? Si tu t'approches d'une flamme, ils seront surpris et s'envoleront. C'est là qu'il faut aspirer. Après ça tu pourras cracher du feu avec le bouton L. Tu peux faire fondre la glace et allumer des bougies etc. En bas de l'écran tu verras une jauge qui t'indique la quantité d'éléments restants. Ok. Fils. Putain il me rappelle tellement mon ancien voisin qui m'appelait Fils alors que je le connaissais pas du tout. Tu devras sûrement utiliser l'élément feu pour vaincre certains fantômes. Souviens toi de ça. Oh yeah ! Ah y'a un fantôme. Y'a un boue. Je suis Kung-Boo. C'est rigolo Kung-Boo. Paf le feu. Allez on allume les bougies. On fout bien le feu partout. Voilà le bon feu. Ça a libéré la porte. Ok. Et là y'a un fake. Ok. Et on va ouvrir ça aussi. On va prendre le petit coeur. Ok. Et on reprend des flammes pour se mettre fou là. Et on est bon. Et là y'a le fantôme. Y'a pas le fantôme. Mais par contre on va allumer la lumière. Voilà. Voilà. Oh la petite clé. Nice. Vous êtes là vous. Allez perspective. Mets toi en place. Super. Et ça m'ouvre. La porte au fond du couloir. Et si mes souvenirs sont bons. C'est une salle de bain dans laquelle on trouvera. Dans les toilettes. La casquette. De Mario. Si seulement mes souvenirs sont bons. Par contre le bout je sais pas où il est. Attends mais il est passé où ce bout ? Ah il est parti dans cette salle en bas. Mais vu qu'on a pas allumé la lumière. On peut plus la voir maintenant. Mince. On le retrouvera dans très longtemps du coup. La porte du haut est une fake porte. Il faut lui foutre le feu. La porte a disparu. Le fantôme. Le fantôme. Si je voulais venir c'est le moment. Yes. Il reste un là bas. On prend la vie. On prend le coffre. Ah ! De la thune ! C'est l'argent. On va s'occuper du bout juste après. Encore de la thune. Et là la casquette. C'était pas dans les toilettes donc. C'était dans une machine à laver. Oh c'était le bruit de Mario 64. Je l'avais jamais capté ça le bruitage. Fail. Allez. Il a du mal à aspirer. Ça ne sert à rien mais je suis satisfait. Mario. Non. Je ne voulais pas que tu sortes. Il est où ? Où est-il ? Ah c'est là. Je suis bougie. Oh ça y est le fameux bougie enfin il est là. Il nous fait honneur de sa présence. Il est très célèbre dans le milieu lui. Ok. Est-ce que je peux aller en bas ? La réponse est oui. Ah ça me parle cet endroit. Ah oui il y a des souris ici. Ok. Un endroit. Oh une machine à coup de droit. Un endroit à allumer peut-être. Non. Ce que je me rappelle c'est que les souris. Il faut les prendre. Enfin le trou des souris il faut le prendre en photo en fait. Et du coup tu le téléportes de l'autre côté. Let's go ! Elle est pas trop belle cette salle avec plein de coffres. Ça c'est la salle cachée avec plein de trésors. Il faut lui foutre le feu. Il m'a fait mal. Donc en fait quand on lui met un peu de flamme il perd 5 points de vie. Et ensuite tu peux l'éclairer. Ah il augmente sa puissance d'attaque ! Rien ici. Là on attend de l'éclairer. Et on l'aspire dans la foulée. Et normalement. C'est pas bon ? C'est pas fini ? Ouais. Les soussous. Le coup de prendre en photo la trappe de la souris. Putain je sais pas comment tu le devines quand t'es petit ça. Oh putain les 3 joyaux là. Un joyeux vert, un bleu, un rouge c'est énorme. Ça ça va faire des sous ça. Ça va faire beaucoup de sous ça. Ok. Salut moi c'est Boulimic. Et c'est capturé. Allez. Je pense qu'on peut repartir. On regarde derrière. Il y a un miroir derrière. Si jamais on veut se re-téléporter au début du jeu. Pratique. Bon et ici, que suis-je censé faire pour allumer la lumière ? Chambre du majordome. Ah mais peut-être que le majordome il faut le battre. C'est celui qui se promène. Oh putain il y a un joyeux ici. C'est celui qui se promène dans les couloirs. Donc tant qu'on a pas tué le majordome j'imagine que ici ça bougera pas. Sauf que moi pour l'instant euh... J'ai pas de clé là. Où est-ce que je suis censé aller là maintenant ? Et ouais je suis bloqué là. Le majordome il veut pas se laisser capturer un peu là maintenant. Ah non je peux amener la casquette à la voyante. C'est vrai c'est vrai. Je l'avais oublié ça. Merci PZA pour ton message dans le chat. On va lui allumer sa bougie justement au majordome. Bonjour. Euh... Quel est cet objet que tu possèdes ? Montre-le à Madame Clairvue. Mais qu'est-ce donc ? On dirait le chapeau de Mario mais il est propre. Comme si on l'avait lavé. Euh désolé j'aime bien ajouter une touche dramatique. Est-ce que je viens de dire Mario le même que ce Mario là ? Hmm je vois. Enfin je vois donc... Je vois tout donc je l'avais vu avant. Mais là je le vois vraiment. Tu es donc le frère du fameux Mario et tu es venu ici pour le trouver. Tu es un bon frère hein. Arf 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 arf. Excuse-moi je ne rigole pas beaucoup ces temps-ci. Ah le covid, le masque tout ça je comprends. Oh les voilà. Venez à moi esprit de pouvoir et esprit de voyance. Montrez-moi les choses terribles qui ont eu lieu ici ce soir. Boules de cristal, symbole de mon clan, utilise son sombre pouvoir pour nous montrer ce qui est à voir. Maintenant montre-nous ce Mario. Lumière des esprits montre-nous ce que nous cherchons. Oh je vois que Mario est toujours vivant. Bonne nouvelle. Il se trouve, il ne se trouve pas dans le monde des esprits. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment vivant. Mais où se trouve-t-il ? Les esprits se sont, se sont tues. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Apporte-moi un autre indice et je te montrerai ton frère. Je ne peux plus utiliser cet objet-là. Waouh ! Il y a eu douze subs qui vient d'être offerts. Je ne sais pas boire, j'en ai mis partout. Linkzora33 vient d'offrir douze subs. Douze, c'est énorme. Du coup bravo aux douze personnes qui ont été choisies au hasard. Et merci à Linkzora qui est extrêmement généreux. C'est gentil comme tout. Et qui justement a sub juste avant. Pour son troisième mois. Ma-ma-ma-mario ? Et avant ça on avait Pikilcraft qui avait resub pour ses huit mois. Dans un mois c'est le bébé. Attention, pense au prénom. Avant ça on avait Blablaga qui a envoyé des beats. Et puis Atsuki qui a sub en prime pour la première fois de sa vie. Puis Re-Blablaga qui a envoyé des beats. Puis Enila Rock qui a resub pour ses six mois. Puis Klarou14 qui avait resub pour ses cinq mois. Et là tout, je ne peux pas rester. Je dois me remettre au boulot. Mais je viens faire un petit coucou. Bonne soirée et plein de disous. C'est gentil comme tout ça. Merci. Et merci beaucoup Linkzora pour les subs offerts. Tu régales. Oh c'est un cadeau ! Non, ce n'est pas toi qui nous intéresse aujourd'hui. Nous nous intéressons à ça. Ah ! Au feu ! Au feu ! Fuyez ! C'est vrai qu'il a une grosse tête. Et en fait, il faut le suivre jusqu'à sa... Jusqu'à ses appartements ou quoi ? Il a vraiment une tête énorme. Ah ! Il va à droite ! Pourquoi va-t-il à droite ? Non, c'est une feinte. Il trace, il n'a pas le temps. Donc il va là. Et là, il va aller en bas du coup. Ah putain, il m'a touché. Et là du coup, je pense qu'il va s'asseoir si je me rappelle bien. Et c'est là qu'on va pouvoir l'attraper. Il fait la gueule ! Oh, il râle ! Regarde-le comment il râle le mec ! Non ! J'étais à deux ! J'étais à deux ! Je peux pas utiliser l'aspirateur dans ce cas-là. Ok. Oh, c'est pas de chance quand même ! Et on a un bout à venir chercher ici. Et on a une clé qui va nous permettre de continuer... ...à jouer. Et on va aller... Oh ! Dans la salle où justement on avait laissé un bout s'échapper. Si je me rappelle bien, c'est la salle où il y a la... ...la pianiste, je crois. La fille qui nous fait faire un blind test. Ça y est, je suis pic-à-bout ! Bien joué Luigi ! Envoie-moi le bout, blablabla, sauvegarder, etc, etc. Allez ! Bon, je pense que le jeu, on va se le faire à 100% à mon avis. On a déjà fait un cinquième début. Ça va très très vite. ... Donc, c'est ici. C'est ça, c'est ça, c'est ici. C'est ici que des choses vont se passer. Un blind test va être mis en place. Il faut que j'enclenche tous les objets. Enfin, tous les instruments, je crois. ... 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